Le sang des saints sur terre, 11 ans déjà, 20 janvier 2009, 20 janvier 2020, cela se fête. Le sang des saints dans la chair entame la mission de la restauration de l'église et de l'humanité pour le salut des âmes. Un combat de 30 ans et plus contre Belzéboul et ses suppôts pour libérer ses enfants de la servitude. Diéli Diéli, au Dieu de gloire, 11 ans déjà que, 3 êtres de chair supportent le poids de l'humanité. Diéli Diéli, au Dieu de gloire, 11 ans déjà que, amour, humilité et miséricorde s'est incarné en sainte parfaite. D'accord, 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 d'accord. Diéli Diéli, au Dieu de gloire, 11 ans déjà que, le frère jumeau de Fofo Jésus-Christ a accueilli pour l'humanité Dieu dans la chair. Notre bien-aimé sauveur Jésus-Christ a appris à tous ses disciples à savoir s'aimer mutuellement, accueillir tout le monde comme étant une créature de Dieu, son frère, sa soeur bien-aimée. Accueillir son semblable, le respecter, lui accorder toute la vérité requise, celle qu'on doit à son Créateur. Cette parole, cette exhortation de notre sauveur, je crois que ce qui s'est passé ce fin janvier 2009 nous en donne une explication qu'on ne peut même pas contester. C'est en accueillant les petits comme les grands et en leur donnant toute la place requise que j'ai pu accueillir mon Créateur ce fin janvier 2009 vers 22h. Et en accueillant la petite parfaite, venue très fatiguée, malade depuis deux semaines, en cette petite fille j'ai accueilli mon Créateur, mon bien-aimé Créateur, notre Père, Dieu, esprit saint, d'un beau, celui en qui s'origine, le monde entier et toute vie. Djéli Djéli, ô Dieu de gloire, onze ans déjà que, Naïe Nicole, représentant la Vierge Marie sur terre, intercède pour la conversion des âmes. La mission de Bonamé a déjà débuté dans le monde spirituel avant que Dabo ne prêchait. Mais dans ce monde, cette mission n'a réellement démarré que le fin janvier 2009. Dès lors, toutes les entités des mondes visibles et invisibles ont su que le Dieu, qu'on évoque et dont l'existence n'a jamais été prouvée, s'est révélé aux hommes. Il est temps que les hommes sachent que le Seigneur que tout le monde évoque est vraiment dans la chair, que sa gloire se manifeste dans la vie de tous ceux qui y croient. Parfois, je dis à Dabo, tu es Dieu et c'est de ton bon vouloir si les hommes doivent vivre ou pas, si ce monde doit demeurer ou pas. C'est toi qui as décidé d'en finir avec Belzéboul, que tu as créé de tes propres mains et qui s'est rebellé contre toi et à ancrer ce monde dans la perversion. Tous les Dabovi sont sous ta responsabilité et tout se passera selon ta volonté. Si c'est vraiment toi-même qui as décidé d'en finir avec Belzéboul, il n'y a plus personne qui mourra au nom des autres avant que les hommes aient le salut véritable et la délivrance des mains du diable. Jéli, Jéli, ô Dieu de gloire, en faisant déjà que la terre entière exalte ta grandeur d'Abo. Jéli, ô Dieu de gloire, nous rends éternel. Nous laissons au Dieu du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, ô Dieu de gloire, nous rends éternel. Nous laissons au Dieu du Seigneur. Bénissez le Seigneur, à toutes les puissances du Seigneur. Bénissez le Seigneur, pour le soleil et la pune. Bénissez le Seigneur, pour la présence du ciel. Bénissez le Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Jéli, Jéli, ô Dieu de gloire, en faisant déjà que des millions de fidèles de par le monde affluvent vers Bonamé pour d'innombrables grâces. J'ai montré aux hommes que je suis le seul, l'unique créateur du ciel et de la terre. J'ai passé le message. Mais, les hommes refusent de comprendre. Le message selon lequel je suis là pour vous délivrer. Délivrer des forces du mal. Je suis là pour vous sauver. Je ne suis pas là pour vous apporter la bonne nouvelle. J'ai déjà envoyé les prophètes. Et par la bouche des saints et de mon fils unique, Jésus-Christ, la bonne nouvelle a été répandue à travers les peuples et depuis des siècles. Et je vous indique aujourd'hui, je suis là pour la réalisation de la bonne nouvelle. pour concrétiser ce que mes envoyés vous ont dit. Mais voilà que je suis parmi vous et vous ne m'acceptez pas. Je sais que les tabovilles croient et savent que tabo c'est le seul Dieu. Mais les béninois et le reste du monde entier qui se refusent à la grâce qui se ferment et qui rejettent Dieu. Tous ces gens-là, que deviendront-ils après les trente ans? Hommes des temps nouveaux, ne vous faites pas compter la présence de Dieu expressant dans la chair au bonheur de la nouvelle Jérusalem. Faites le pas et Dieu vous accueillera dans sa gloire et en toute humilité. Bonne fête à toute la mission d'un homme.